Nous avons beaucoup de défis à relever en même temps, surtout le défis de la stabilité et aussi de la situation sécuritaire, y compris le terrorisme. Nous avons fait beaucoup de progrès là-dessus, mais nous n'arrivons pas à maîtriser totalement cette affaire. Et malheureusement, sur le plan économique aussi, nous avons des problèmes. Donc nous sommes peut-être le seul pays de la région et du monde arabe et peut-être du monde musulman à avoir fait ce bout de chemin dans la mise en place d'une gouvernance démocratique. Mais je reconnais que nous sommes au début d'un processus et qu'il faut que ce processus soit évolutif. et essayer de faire sortir le pays d'abord de la situation sécuritaire dans laquelle il se trouve et deuxièmement de la situation économique. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que nous allons y arriver, mais évidemment, il faut toujours travailler dans ce sens-là. Et il faut que nous puissions recevoir des soutiens de nos pays amis. Je dois vous dire qu'actuellement, nous n'avons rien. Nous continuons à travailler tout seuls, et nous allons continuer d'ailleurs, bien entendu. Mais évidemment, ça accélérerait le mouvement de la mise en place d'une gouvernance démocratique si nous sommes soutenus évidemment sur le plan économique surtout. Mais de toute façon, nous avons beaucoup d'amis, mais nous ne voulons pas les gêner. Et eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Si jamais ils peuvent nous soutenir, eh bien, ça sera tant mieux. Mais s'ils ne peuvent pas, nous resterons aussi des amis. Et nous continuerons les uns et les autres à avoir de bonnes relations. Voilà ce que je voulais vous dire en ces quelques mots pour vous situer un peu. De toute façon, sur le problème du terrorisme, je pense que nous faisons beaucoup de progrès, mais il semble que nous avons encore besoin de moyens. Il faut avoir les moyens de ces moyens.